Aïe Lébi TV Les grandes pages de l'histoire S'il y a des faits et des dates Des femmes et des hommes Qui ont d'une manière ou d'une autre marqué l'histoire des collectivités humaines Pour s'imposer comme repère aux consciences et aux intelligences humaines Héros ou martyrs, artistes ou savants Libérateurs ou dictateurs Ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les a faites Les grandes pages de l'histoire, aujourd'hui Les grandes pages de l'histoire, aujourd'hui La mort d'Ernest Bouca Bienvenue à ce deuxième numéro de Les grandes pages de l'histoire Que la rédaction d'Aïe Lébi TV se donne l'honneur du devoir De consacrer à la vie et à la mort d'Ernest Bouca Disons le ministre Ernest Bouca Le ministre Ernest Bouca Assassiné en 1964 Dans la triste prison d'Assabou à Yamoussoukro Sur ordre indubitable du Léviathan d'alors Félix Oufouet Bouany Le premier président de la République de Côte d'Ivoire Mesdames et Messieurs, c'est à dessein Que nous avons voulu commencer cette histoire Cette triste histoire par sa faim Avec l'enterrement de l'homme Disons avec l'enterrement du ministre Ernest Bouca A Grand-Maurier Un enterrement Disons que le sieur Félix Oufouet Bouany Voulait nocturne, illico Alors sans faste, sans cérémonie Et sans assistance Disons un enterrement Que le Léviathan d'alors Félix Oufouet Bouany Voulait plus que dans l'intimité Mais une intimité non familiale Eh bien c'était bien mal connaître L'opinia traité des abbés Guidé par leur seul principe Le sacro-saint Qui leur laisse dire Mourir aujourd'hui Ou mourir demain C'est bien la même mort Et il vaut mieux mourir Dans la bravoure Que de mourir dans la honte La honte qui caractérise Tous les poltrons Tous les hommes sans courage Les soumis Ces hommes soumis Qui acceptent de se soumettre Aux dictats Et aux hôtes d'autres hommes Au pays abé et croubou Il est dit que nul n'a le droit De baisser ainsi la culotte Devant un autre Pour se faire aussi honte Pour se faire ainsi honte Et couvrir les siens D'une telle honte Une honte mortelle Les grandes pages de l'histoire Aujourd'hui La mort d'Ernest Bouca Victime du faux complot De Félix Oufoué Boigny Ernest Bouca Arrêté fera l'objet D'une terrible bastonnade D'abord au domicile D'abord au domicile de Félix Oufoué Boigny Tout simplement pour avoir refusé De cautionner la forfaiture Pour avoir tout simplement refusé De juger arbitrairement Comme le voulait Félix Oufoué Boigny Des hommes Qu'il a fait arrêter Des hommes Qu'il fait accuser D'un complot imaginaire D'un coup d'état Inexistant Un faux coup d'état Disons des hommes Qu'il a plu à Félix Oufoué Boigny D'accuser Et de faire arrêter Pour un crime Qu'ils n'ont pas commis Qu'ils ne commettront jamais Parce que tout simplement Un crime que personne n'a commis Un crime inexistant Condamner des hommes Pour un crime Qu'ils n'ont pas commis Ne saurait être De l'avis d'Ernest Bouca 30 janvier 1963 Ernest Bouca Refusant De juger arbitrairement Les 10 accusés S'expose Au courroux Du Léviathan Félix Oufoué Boigny Prissenti pour présider La cour de sûreté De l'état de Côte d'Ivoire Qui vient d'avoir que 3 ans Ernest Bouca Qui ne veut Faire mentir Sa réputation Et encore Faire entorse A son attachement A la vérité Ernest Bouca Qui ne veut Rien que la vérité Dire la vérité Rien que la vérité En tout lieu En tout temps Et en toute occasion Refuse alors D'accompagner Le sœur Félix Oufoué Boigny Dans sa forfaiture Une telle détermination Un tel attachement A la vérité Est un signe caractéristique De l'homme abé Et Ernest Bouca Voudrait Contrairement à la volonté Manifeste De Félix Oufoué Boigny De voir juger Des hommes Qui l'accusent Ernest Bouca Propose de juger Ces hommes En son âme Et conscience Et se conformément A la loi Il va alors Soumettre Cette condition A l'approbation De l'accusateur Félix Oufoué Boigny Qui Il fallait bien S'y l'attendre Se refuse D'accepter Une telle exigence Une exigence Qui le trouve Inacceptable Une exigence D'Ernest Bouca Que Oufoué Boigny Va qualifier D'injure A son excellence Une injure En lui En tant que Président De la république Il se croyait Alors Le régent Disons Le potentat Et Ernest Bouca Devrait se soumettre A lui Mesdames et messieurs Ernest Bouca Attaché A sa culture Et aux valeurs Cardinales Du peuple Abbé Et Crobout Qui commande De ne jamais Émettre De faux jugements De rester Amis De la vérité Et ennemis Jurés Du massonge De la forfaiture Alors Démissionne De la présidence De la cour Suprême Que Félix Félix Fouet Boigny Imbue De sa position De président De la république Veu embastiller Mettre au pas Sous ses ordres Et faire Admettre Ce dictat Ernest Bouca Préfère ainsi Échapper Au funeste Et diabolique Projet De condamnation Arbitraire Des amis Des ses promotionneurs Et surtout Des hommes Pour faire Plaisir Et satisfaire Le malin désir Le Félix Fouet Boigny Qui voulait Écarter Ses intellectuels Afin de gouverner Les mains libres Afin de gouverner Sans opposition Et Réjenter Le pays Et réjenter La nation Ivoirienne Ce chef Baoulé Disons la chose De cette façon A la tête De la nation Ivoirienne Qui se voit Ainsi Refuser Un ordre De roi Ne veut Laisser faire Prospérer Ce qu'il qualifie De désordre D'injure Et de baroude Contre son pouvoir Contre son autorité Un refus Qu'il qualifie D'attaque Déshonorant Contre sa dignité De chef d'état Président Président De la république De côte d'ivoire Ernest Bocca Ce tabé Qui veut lui Apprendre La droiture Et la justice Qui devrait Le caractériser Sur le trône Disons la chose De cette façon Vient alors De s'exposer Au courroux Du système Il vient alors De s'exposer Au système D'épuration Et d'élimination Des cadres Et autres intellectuels Supposés Capables De gêner L'exercice Du pouvoir Et le système Mise en place Ernest Bocca Doit mourir Et ainsi En a décidé Félix Soufoué Bouagny Jean-Baptiste Mouquet Qui auparavant Était nommé Ambassadeur En Israël Par le Sœur Félix Soufoué Bouagny En vue De l'éloigner Du pouvoir Depuis Ce tout premier Faux complot Le fameux Faux complot Du chat noir Nous disons Est rappelé Par Félix Soufoué Bouagny Qui le nomme Tout de suite A la tête De la Sûreté De la Côte d'Ivoire Il est alors Nommé A la tête De la Cour De Sûreté De l'État De Côte d'Ivoire Pour accomplir La basse Bézogne Le décret Numéro Tiré 63 Tiré 69 Du 15 février De l'année 1963 Porte L'acceptation De la La démission De la démission Du président Ernest Bouagny De la présidence De la Cour Suprême Cette nomination De Jean-Baptiste Mouquet Tient à s'y méprendre A une rédemption Provisoire Que lui offre Le système Félic Sous-Fouet Sous-Fouet Bouagny Après sa démission De la Cour Suprême Sous-Fouet Bouagny Va renouer Va renouer avec sa profession Il renoue alors Avec sa fonction De chef Adjoint Du cabinet Du gouverneur Et de magistrat À la tête De la plus haute Autorité judiciaire Ernest Ernest Bouca Prête alors Au serment Et intègre Le barreau Ivoirien Et pour la circonstance Ernest Bouca Qui n'avait pas Sa touche Avec lui Va emprunter La touche De son ami Jean-Counan Bani Une touche Que Celui-ci Ira récupérer En 1966 A sa sortie De prison A la mort D'Ernest Bouca Une touche Que Jean-Counan Bani Devra aller Récupérer A Grand-Maurier Dans les affaires D'Ernest Bouca Épilogue Du faux complot 91 Condamnations Dont 19 condamnations A mort 9 condamnations Aux travaux Forcés A perpétuité Et ce sont 3 Condamnés Aux travaux Forcés A temps Bien malheureux Parmi les 9 Condamnés A mort Le juge Athe Bernard De Grand-Maurier Encore Un abeille Encore De Grand-Maurier Et Il faudra citer Parmi Ces condamnés A mort Anaki Paul Dison Henri Fofana Moussa Koutouan Henri Kouakou Tano Pascal Yorogougoua Jean Issa Bamba Kone Mamadou Lamine Ouattara Ouattara Biraïm Silla Ibrahima Yaoukou Yaoukouame Sur la liste Des condamnés A mort Il faudra ajouter Mesdames et messieurs Le nom d'Ernest Soboka Aout à septembre 1963 La nouvelle vague D'arrestation Verra Jean-Baptiste Mouquet Arrêté Oui Ironie du sort Jean-Baptiste Mouquet Rappelé par Le sieur Félix Oufouet Boigny Pour condamner Les jeunes Est arrêté Lui-même Le 28 août Arrêté Pour complot Il sera remplacé Par Alphonse Bonny A la tête De la cour suprême Une triste histoire Une triste histoire De complots De faux complots Une triste vague D'arrestation Tout à une minute Pour museler Les jeunes intellectuels Qui rentrent au pays Et les principaux leaders De la jeunesse Du RDA En Côte d'Ivoire Qui en avait décrié En 1959 Le système colonial Et l'aventurisme Des anciens Vont être tous Arrêtés Condamnés En avril De cette année 1963 La liste Des conjurés Du complot De 1964 De la mort D'Ernest Bouquet Il y avait Deux versions Différentes Deux récits Différents Deux contes Ranclus Différents Tous différents Par leur contenu Pour aboutir A un point commun Indubitable La mort De la victime Ernest Bouquet Les dames Dames et messieurs De cela Il sera question La semaine prochaine Seulement Si Dieu le veut Les grandes pages De l'histoire Héros Ou martyrs Artis Ou savants Libérateurs Ou dictateurs Ils ont fait l'histoire plus que l'histoire ne les apprennent.